Salut tout le monde, vous écoutez Calivision et nous ne sommes pas en direct du tout. Pas en direct du tout, puisque vous le savez sans doute, je n'ai pas encore la fibre dans mon nouvel appartement. Donc je suis un peu dans la salle du temps, piégé. Je ne peux pas faire de vidéo en direct, enfin faire de stream, donc je vais faire des vidéos en différé. Donc nous ne sommes pas en direct. On est pour moi le 14 novembre 2021, je ne sais pas combien de temps je vais mettre à mettre la vidéo en ligne. Bon, peu importe, dans la salle du temps, je m'occupe et je regarde de très bonnes vidéos. Notamment deux qui sont sorties aujourd'hui, j'ai de la chance. Deux très bonnes vidéos, une de Wissam sur la chaîne Parole d'honneur. Donc je vous mets l'image. L'impérialisme français, 100 000 morts en 20 ans, pourquoi ? Donc c'est une vidéo de la chaîne Parole d'honneur. Vous avez le lien en description, évidemment. Très très bonne vidéo qui parle d'un sujet sur lequel je suis souvent revenu sur la chaîne. J'ai fait beaucoup beaucoup d'émissions sur ce sujet-là. L'impérialisme français, les guerres de la France à l'étranger, la Libye, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. Et en quoi tout cela a un rapport avec le terrorisme ? Et donc d'expliquer ces liens-là, c'est le rôle normalement des médias, des journalistes. Et sachant que le terrorisme, c'est quand même un sujet qui revient très très souvent sur la table. On n'entend malheureusement jamais ces arguments-là. Donc c'est ce que j'ai mis en commentaire sur la vidéo. Et voilà, allez voir ça, allez soutenir. Vraiment très intéressant. Et si vous voulez qu'on ait une discussion sur l'impérialisme français, sur les guerres à l'étranger, sur le terrorisme, au moins ça c'est la base à connaître. Puisque j'ai discuté avec des personnes qui se disent de droite, qui se disent respecter et aimer l'armée, qui ne savaient même pas que la France avait été en Afghanistan par exemple. Donc voilà, il y a des choses assez basiques à savoir. Et là, c'est une bonne piqûre de rappel en 30 minutes de tout ce que la France fait à l'étranger en fait. Et on est très très mal informé là-dessus. Et c'est souvent une question qui revient. Voilà, c'est encore ce qu'a dit Hollande au procès du Bataclan. On est attaqué pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous avons fait. Bon, c'est quand même important de parler de ce que la France a fait quand on parle de terrorisme international. Donc voilà, une vidéo sur un sujet difficile, mais ô combien important. Et donc évidemment, je soutiens Wissam qui en plus lui aussi est dans la salle du temps. Puisqu'il s'est fait bannir de Twitch, donc il ne peut pas streamer, mais pour d'autres raisons. Donc voilà, évidemment, grosse force et très très bonne vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et voilà, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que dit Wissam en général. Dans cette vidéo, oui, parce qu'il n'y a que du factuel. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose à redire. Allez débunker ça, les droitards. Vous m'en direz des nouvelles. Donc on n'est pas forcément d'accord, comme avec l'autre vidéo que j'ai trouvée intéressante aujourd'hui. Très intéressante même. Vidéo d'anal génocide. Ban et cigare, coach en catholicisme. Pourquoi j'ai apprécié cette vidéo ? Parce que c'est tout simplement âgé qui détruit des droitards, qui se prétendent catholiques en leur lisant la Bible. C'est quand même très fort. Il y a quand même une performance qui est incroyable. Bon, ce n'était pas très difficile, puisque c'est effectivement des arguments qu'on peut très facilement opposer aux droitards, qui se disent catholiques, attachés aux racines chrétiennes de la France, mais qui ne connaissent même pas en fait des valeurs basiques du catholicisme. On ne parle pas de la dernière homélie du pape François, ou un truc tout récent et tout moderne qui ferait polémique. Ça, bon, à la limite, on peut avoir une discussion. Là, on parle vraiment des fondamentaux. On parle de la Bible. On parle des penseurs comme Saint-Augustin, etc., des penseurs du Moyen Âge, le fameux Moyen Âge, et qui détruisent totalement les arguments de, là, en l'occurrence, bancs et cigarettes, qui, je crois, vivent au Texas, en plus. Donc, une espèce de gloubi-boulgare de l'extrême droite qu'Annal Génocide démolit avec précision en citant la Bible, en plus de très beaux passages de la Bible. Donc, moi, j'ai été touché, amusé, intéressé par cette vidéo. Et j'ai bu du petit lait. C'était un plaisir. Donc, voilà, allez voir ça. Vraiment, ça vaut le coup. Et pareil, avec AG, on n'est pas d'accord sur tout. Il y a plein de trucs sur lesquels on aurait des discussions, etc. Mais c'est ça aussi, l'union des gauches et la diversité des points de vue. C'est autant Wissam que AG, que moi-même et que d'autres. Donc, voilà, ça, c'est pour les bonnes vidéos que j'ai vues aujourd'hui. Et j'en ai vu une autre qui m'a moins plu, on va dire. Donc, on va procéder à sa dissection ensemble. D'avoir vu Analgénocide, Wissam, faire de si bonnes vidéos et particulièrement AG, mettre en PLS les droits d'Ars. J'avoue, ça m'a donné un peu faim, l'odeur du sang. Donc, on va voir ça ensemble. Cette vidéo, du coup, de Psychodélique. Le fameux Psychodélique avec qui j'ai débattu à de nombreuses reprises. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un débat ? Il y a des gens qui s'abonnent pendant qu'on est offline. Quel plaisir. Salut, Julien Hendrix. Et du coup, on avait débattu à plusieurs reprises. Et bon, il faut... Enfin, voilà, ce n'est pas à moi d'être juge. Mais effectivement, sa prestation en débat était assez consternante. Donc, il préfère faire des vidéos, évidemment, où il est seul, où il n'a pas de répondant. Parce que quand il a du répondant, c'est assez difficile. Donc, bon, on a discuté en tout cas plusieurs fois avec Psycho. Je l'invite toujours, évidemment, au dialogue. Et j'ai l'impression que malheureusement, ce que j'ai pu lui dire dans différents débats n'a pas été forcément entendu de sa part. Même pas du tout, en fait. Puisque, voilà, je suis un peu désespéré et déçu quand je vois ce genre de vidéos qui sont médiocres. C'était le titre qu'avait choisi Le Bouzeux pour sa vidéo, qui était basé en très, très grande partie sur le débat qu'on avait eu avec Psycho. Il y avait aussi Diamond, Zio Klo et d'autres. Et voilà, Psycho avait dit « On s'en fout du sens des mots », ce genre de phrase. Enfin bon, c'était assez pitoyable, soyons honnêtes. Même si ça a diverti beaucoup de gens, ce débat. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne de Diamond, d'ailleurs. Et bon, on en a eu d'autres ensuite. Et effectivement, on a chopé un petit peu tout le temps sur les mêmes sujets. Du racisme systémique, etc. Et je pense que les arguments qu'on lui a opposés, même s'il n'avait rien à y répondre au moment où on a eu la discussion, pas vraiment fait leur chemin puisqu'il continue à dire absolument n'importe quoi. Bon, je ne vais pas trop spoiler. On va regarder ça ensemble. Mais en tout cas, voilà, un peu déçu de ma part. J'ai l'impression d'un glow down. Enfin, je ne sais même pas. C'est un glow stay. Je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment d'évolution positive, à mon avis. Et voilà, c'est pour vous spoiler un petit peu avant le début de la vidéo. Mais on va regarder ça ensemble. On va analyser ça ensemble, point par point, monsieur. Attendez, je crois que vous n'avez pas le son de votre côté. On va régler ça en un tour de clic. Qu'est-ce qui se passe ? Non, on va faire ça. Allo ? Allo, est-ce que ça fonctionne ? Vous arrivez sur cette vidéo, vous ne savez pas trop ce qui... Vous allez voir que la vidéo s'adresse, on va dire, à ceux qui suivent un peu l'actualité des Vogue. Donc, si vous arrivez sur cette vidéo, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Vous risquez d'être un peu perdu. Mais si vous avez les codes référentiels... C'est un des plus beaux contre-ouneaux de l'histoire du wokisme. Un contre-ouneau, d'accord. Je ne connaissais pas le terme technique. Je ne sais pas si c'est vraiment un contre-ouneau, en l'occurrence. Mais c'est un peu bon. C'est l'expérience qu'il a choisi. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui est spécialiste du wokisme. Qui nous dit, attention, si vous êtes des amateurs, si vous ne connaissez pas tous ces sujets, là, vous entrez dans des gens qui vont vous dire les choses précises. Voilà, on va parler vraiment précisément du wokisme. J'ai hâte de voir ça. En gros, Ibrahim X. Kendi, qui est une des figures les plus importantes dans le combat théorique critique de la race wokisme. Alors bon, là déjà, on me traite souvent de SJW, de wok, etc. Bon, je l'accepte bien volontiers, pas de problème. Je n'avais jamais entendu parler de cette personne. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est si important que ça. Fragilité blanche et tout le bazar, au même titre que Robin DiAngelo et ce genre de choses ? Robin DiAngelo, oui, j'en ai entendu parler, mais énormément en mal, en fait. Il y a très, très peu de gens, surtout en France, même aux États-Unis, qui apprennent vraiment au sérieux. Robin DiAngelo, c'est plutôt une bourgeoise qui essaie de banquer sur ces questions-là. Ce n'est pas quelqu'un qui est très pris au sérieux. et il y aurait beaucoup de critiques à faire au travail de Robin DiAngelo. Donc voilà, pareil, la citée comme une référence, elle est plutôt lire Judith Butler et Angela Davis. À la limite, si vous voulez qu'on parle de vraies autrices wok, entre guillemets, Judith Butler, Angela Davis, c'est déjà des références qui font un peu plus consensus au sein de la communauté wok, entre guillemets. Explose par inadvertance en un seul tweet, son combat de toute une vie, on va dire, entre guillemets. Et en même temps, démontre toute l'hypocrisie débile de cette matrice idéologique qu'est le wokisme. Asseyez-vous, c'est court, c'est un seul tweet, mais bordel de merde que ça vaut le coup d'en faire une vidéo. J'espère que ça vaut le coup d'en faire une vidéo, ça c'est clair. Inadvertence, le travail de toute une vie. Oh là là, quel enfreur. Ibrahim Kendi fait exploser par inadvertance le travail de toute une vie dans un tweet maintenant supprimé, puis affirme que la critique est violente. Ibrahim Kendi, c'est lui. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Encore une fois, inconnu du bataillon, je n'ai jamais entendu parler de ce mec. Parlez si vous avez regardé mes vidéos sur la playlist, sur les woke et sur l'idéologie anatomie du wokisme. Le professeur de l'université de Boston, Ibrahim Kendi, un éminent défenseur de l'antiracisme, a supprimé un tweet vendredi après que ses détracteurs aient souligné qu'il avait peut-être réfuté son idéologie par inadvertance. Quand tu réfutes ta propre idéologie par inadvertance, c'est rigolo. C'est vrai que c'est rigolo quand tu réfutes ta propre idéologie par inadvertance. Comme quand tu prétends aimer le débat et la discussion, aimer qu'on se parle sans s'insulter et que tu tresses les louanges de Cro-Blanc en direct, qui est sans doute une des personnes les moins respectueuses en débat. Mais bon, c'est vrai que quand tu détruis ta propre idéologie, c'est vrai que c'est rigolo. Il y a un côté rigolo, on ne peut pas le nier. Il y a un côté rigolo. Attendez, je crois que je suis tourné dans le mauvais sens. Est-ce que si je fais ça... Hop là, on est dans le bon sens. Du coup, c'est vrai que moi, j'aime bien ça, les arguments pétés. Ça me fait rire. Et là, j'ai besoin de me détendre. Vous entendez, peut-être qu'il pleut dehors depuis toute la journée. Je ne peux même pas sortir. J'ai la DSL. Je ne me suis pas rasé parce que je suis dans une guerre d'attrition avec Orange où je refuse de me raser tant qu'Orange ne m'a pas installé la fibre. Donc, j'imagine que je vais ressembler, je ne sais pas, à Jésus peut-être bientôt. Mais voilà, enfin, en tout cas, les arguments pétés en général, effectivement, je trouve ça drôle et c'est toujours un moment rigolo quand une personne réfute sa propre thèse en disant le contraire de ce qu'elle a dit juste avant, montre une forme d'hypocrisie. C'est toujours un moment un petit peu rigolo. On rigole. Quels sont les détails ? Vendredi, Kendi a partagé un article de presse sur une enquête récente qui a découvert que plus d'un tiers des étudiants blancs ont menti, ont déformé leur race, leur origine raciale sur les candidatures de l'université. Pourquoi ? Parce que c'est devenu très dur pour les blancs basiques d'usine. Les blancs basiques d'usine. Très bien. De rentrer à l'université. Et on avait fait déjà plusieurs vidéos, notamment celle-ci. Harvard bloque l'admission aux Asiatiques sur la base de leur couleur de peau. Harvard rejette les candidats asiatiques sur la seule base de leur couleur de peau. Il leur est également demandé d'obtenir plus de 440 points de plus sur les tests d'admission par rapport aux personnes d'autres couleurs de peau. Pour l'université de Yale. Alors ça, c'est de la discrimination positive que met en place effectivement Harvard et Yale à l'entrée des universités. Alors ça peut être critiquable sur plein de points, on va y revenir. Mais c'est un truc quand même assez spécifique dans des universités qui sont déjà les universités de l'élite. Donc c'est bizarre de généraliser sur le comportement de deux universités. Mais bon, ça pose beaucoup d'autres questions. Mais on va y venir. Yale accusé de discrimination envers les blancs et les asiatiques parce qu'il n'y a pas assez de quotas de noirs. Et comme c'est sur des tests d'entrée, du coup, ils dégagent les blancs pour faire entrer plus de noirs. Ou encore des universités qui réinstaurent une ségrégation pour plus d'inclusivité. Des universités américaines mettent en place des cérémonies de remise de diplômes séparés en fonction de couleur de peau, de l'orientation sexuelle, au niveau des revenus, bref. Plein de choses comme ça. Mais en gros... Oui, alors pourquoi ? La question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que les universités se sentent obligées de mettre en place des quotas de la discrimination positive ? Pourquoi ? C'est ça la question. C'est ça la question fondamentale, Cher Psycho ? Il ne répond pas du tout à la question et il dit « Ah, regardez, ça, ça prouve que les blancs sont désavantagés parce qu'ils seraient obligés de mentir. » Donc ça, c'est une interprétation qu'il fait de ce chiffre qu'il donne, en fait. On va voir que ce n'est pas du tout aussi simple que ça, évidemment. Les blancs, ils sont tellement dans le combat anti-blancs, ils sont tellement dans le combat patriarcal, problématique, les blancs ont un gros problème, que les universités se mettent au niveau des woke, comme on l'a vu dans l'anatomie du wokisme. J'ai rien compris. Et de ce fait, les blancs deviennent les parias. On va voir, mais parce que je n'ai rien compris sur l'arrivée. Ils sont tellement dans le combat anti-blancs, c'est pas en fonction de couleur de peau, de l'orientation sexuelle, au niveau des revenus, bref, plein de choses comme ça. Mais en gros, les blancs, ils sont tellement dans le combat anti-blancs, ils sont tellement dans le combat patriarcal, problématique, les blancs ont un gros problème, que les universités. Quoi ? Non, j'avais cru comprendre quelque chose au premier coup, là je crois avoir compris autre chose, du coup je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire. Les blancs ont un problème avec les blancs dans les universités. Je suis pas sûr d'avoir compris. Je crois qu'il voulait dire les woke quelque part, mais il s'est un petit peu trompé. se mettent au niveau des woke, comme on l'a vu dans l'anatomie du wokeisme, et de ce fait, les blancs deviennent les parias, mais surtout, des personnes discriminées par rapport à leur couleur de peau. Et si un mec, une nonne... Alors, pas exactement ça, le fait de faire de la discrimination positive à l'égard de personnes qui sont véritablement discriminées, qui sont sous-représentées à l'université, etc., c'est pas discriminer, du coup, les blancs. C'est pas exactement ça, en fait. C'est essayer de rétablir un équilibre, puisqu'on peut pas parler de discrimination envers les blancs, puisque de base, il faut rééquilibrer la balance pour contrebalancer les avantages et les privilèges, c'est le gros mot, mais les privilèges que les blancs ont. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire ce genre de choses. Après, encore une fois, on peut discuter de la pertinence, de faire la sélection, de la discrimination positive à l'entrée des facs. Est-ce qu'on devrait pas garantir un accès universel, en fait ? Est-ce que tous les étudiants, tous les gens qui ont envie d'étudier, devraient pas avoir un accès, voilà, gratuit, ou en tout cas, le plus possible aux facultés de base ? C'est quand même ça le problème. Non, Blanche, vous rentrez dans cette université, ils ont commencé à s'inventer des trucs. Ouais, mais j'ai un grand-père indien. Ouais, mais ma mère est d'origine carabienne. Ouais, mais... Juste pour avoir plus de chances de rentrer dans l'université. Alors, est-ce que le fait que des Blancs aient menti sur leur formulaire d'admission à l'université sur leur race veut dire qu'il n'y a pas de problème de racisme et que ce sont les Blancs qui sont discriminés ? Est-ce que le fait que des personnes qui sont Blanches en l'occurrence aient voulu augmenter leur chance d'entrer à l'université en mentant, c'est ça qui est question, est-ce que c'est une preuve qu'il y a un problème de racisme envers les Blancs ? Non, c'est juste qu'ils ont voulu augmenter leur chance, c'est juste ça en fait. Ils ont voulu augmenter leur chance de rentrer à l'université, du coup, ils ont menti sur leur identité raciale, c'est tout, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, j'essaie de réduire un petit peu ça pour qu'on fasse la place pour la tête, la grosse tête de Psycho. Du coup, l'article en question, on va quand même en parler, l'article en question, il est dans un, il est sur un site, l'article que reprend Psycho, il est sur un site qui s'appelle The Blaze, c'est l'enfer à DSL, c'est vraiment l'enfer, qui s'appelle donc, voilà, The Blaze, Blaze Media, qui est, je lui avais dit en débat, un site d'extrême droite et qui est un des sites qu'il reprend le plus souvent, c'est un des sites où il va chercher le plus d'informations, en tout cas, ce que les gens lui envoient provient massivement de ce site-là qui est un site d'extrême droite. Donc, voilà, fondé par Glenn Beck, qui est quelqu'un qui avait répandu des théories du complot sur Obama en disant que c'était un musulman communiste, enfin, des choses complètement délirantes, il avait comparé à Hitler, etc. Bon, il n'y a pas une critique à faire sur Obama, évidemment, mais Glenn Beck était dans un délire avec George Soros, enfin, des trucs à la limite de l'antisémitisme. qui, ensuite, s'est brouillé avec Trump, il a refusé de le soutenir. Bon, bref, ça a été tout un truc et voilà, c'est lui qui a fondé ce site Blaz Media, Blaz Media, B-L-A-Z-E. Je l'ai dit à Psycho en live, mais visiblement, il s'en fout, il ne prend même pas la peine de préciser à son public qu'il est en train de montrer un site d'extrême droite. C'est ça que je trouve problématique, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'utiliser ce site-là, après tout, pourquoi pas, on fait une revue de presse, mais il faut préciser, en fait, un petit peu d'où vient le truc qu'on utilise, surtout que ce n'est pas du tout l'article source. L'article lui-même renvoie vers The Hill, donc vous avez le lien juste ici, voilà, vers The Hill, donc il y a un site un peu, je ne sais pas, le Nouvelle Obs ou un truc comme ça, c'est un site, je ne sais pas, on pourrait le comparer à Slate ou un truc, site un peu, voilà, comme ça, de journaliste, donc qui relaie ce sondage qui a été réalisé par intelligent.com, un site pour les gros cerveaux, un site pour les gens intelligents, donc 34% des étudiants blancs à la fac ont menti sur leur origine raciale pour améliorer leur chance d'admission et obtenir des bourses, voilà ce que dit donc cette étude extrêmement sérieuse qui est en réalité un sondage effectué sur 1200 personnes, bon, qui est, pourquoi pas, ça peut être intéressant, c'est un sondage, eux ils extrapolent en disant oui, 81% des gens ont menti, etc., non, c'est pas 80%, pardon, 81% ont menti pour améliorer leur chance d'être acceptés, tout simplement, donc améliorer leur chance d'être acceptés, ça n'implique pas du tout qu'il y ait une discrimination particulière à l'encontre des personnes blanches, ça c'est pas, voilà, faut pas tout mélanger en fait, ça n'a rien à voir, donc ça veut juste dire que les personnes qui sont blanches utilisent des dispositifs de discrimination positive pour essayer d'améliorer leur propre chance alors que normalement ils n'y ont pas droit, mais évidemment, on va pas aller vérifier que vous êtes bien un quart latino ou un quart indien ou je ne sais quoi, c'est là où on rentre dans le truc dystopique un petit peu de il faut prouver qu'on est de telle race ou de telle origine pour pouvoir avoir accès à des aides et c'est ça moi qui me dérange dans la discrimination positive, en fait, juste faisons en sorte que tout le monde puisse avoir accès à une éducation et si on constate une sous-représentation à la fac de certains publics, on va les chercher, on met en place des dispositifs particuliers où on les aide à avoir accès encore plus à des études supérieures en leur payant les logements, etc. et tout ce qu'il faut parce que pour rappel quand même, pour rappel, combien ça coûte la fac aux Etats-Unis ? Là, les facs dont on parle, Harvard, Yale, ce qu'on appelle les Ivy League School. Donc, vous le voyez ici, Harvard, ça coûte 76 000 dollars par an avec tous les frais, donc, voilà, les frais estimés, donc, 50 000 dollars juste pour les cours et 76 000 dollars pour les frais attenants qui vont avec, j'imagine, l'allocation de la chambre, je ne sais même pas si c'est inclus en réalité parce que peut-être le logement n'est pas inclus dans ces frais-là. Donc, ça fait 70 000 euros par an, 70 000 euros pour un an d'études, un an, ça passe vite, c'est vraiment, donc, qui a vraiment cet argent pour aller à la fac ? C'est ça la vraie question et s'il y a une vraie discrimination, elle est d'abord là, elle est d'abord envers les personnes pauvres et c'est les personnes pauvres qui sont les plus discriminées, enfin, c'est évident puisque déjà, avant même d'imaginer pouvoir mettre les pieds à Brown University, Cornell University, Princeton, Harvard, Yale, Columbia, il faut déjà avoir 80 000 boules que tu peux mettre sur la table, en fait. et ça, c'est le cas d'extrêmement peu de personnes noires, de personnes d'ascendance amérindienne, etc. C'est là qu'on parle effectivement de disparité systémique et il y a des articles qui en parlent, je vous les montrerai juste après, on va écouter la suite de la vidéo. Obligé de mentir sur sa couleur de peau pour rentrer dans l'université. Une discrimination anti-blanche, un racisme anti-blanc, tout simplement. Alors non, c'est en fait juste des blancs qui ont menti et en fait, c'est aussi quelque part une forme de racisme puisqu'ils ont usurpé l'identité racisée de quelqu'un pour faciliter leur propre... Voilà, donc en fait, c'est plutôt extrêmement malsain ce qui se passe en l'occurrence. Ils ont abusé d'un dispositif qui était prévu pour aider les personnes racisées à avoir plus facilement accès aux universités. Donc après, c'est sans doute pas le meilleur système, ça n'a sans doute pas réglé les problèmes, mais il faut réfléchir à quel serait du coup le meilleur système. Et encore une fois, la gratuité, la gratuité des cours, c'est peut-être ça en fait qui ferait tout simplement la différence, qui ferait vraiment une forme d'égalité, gratuité d'accès, des bourses inconditionnelles accordées aux personnes qui en ont besoin, etc. Et pour reprendre un exemple, pour montrer à quel point ça n'a aucun sens ce que dit Psychodélique à l'instant, il y a des bourses en France, il y a des bourses pour les étudiants. S'il y a un gosse de riche, on va dire, qui est, voilà, son père est milliardaire et qui s'amuse à faire une fausse déclaration de revenu pour faire croire qu'il est pauvre et qui ment du coup sur les revenus de ses parents pour rentrer, pour obtenir une bourse d'études destinée aux pauvres. On est d'accord que ça n'invalide pas le fait que pour les enfants pauvres, c'est plus dur d'avoir accès à des études supérieures parce qu'il faut payer le logement, il faut payer, voilà, un petit studio, la nourriture pour manger au quotidien. On sait que les gens qui ont un travail en même temps que leurs études réussissent moins bien dans leurs études, donc ça c'est pareil, c'est une discrimination systémique contre les pauvres en l'occurrence. Et donc le fait qu'il y ait des gosses de bourge qui mentent sur leur application à la fac pour faire croire qu'ils n'ont pas les revenus nécessaires et qu'ils méritent une bourse, ça peut exister mais ça n'invalide absolument pas le fait que les enfants de pauvres aient besoin de ces bourses. Tu comprends ? Ça n'a aucun rapport en fait, c'est juste, voilà, c'est toi qui te prends un compte rouleau tout seul en fait. J'avoue que c'est un petit peu absurde ce raisonnement. Et donc il y a une étude sérieuse qui a été faite là-dessus. Plus d'un tiers. Une étude sérieuse qui est un sondage fait sur 1200 personnes, on vient de le voir. Mais Psycho, visiblement, n'a lu que l'article du site d'Extrême-Droite. Il n'est pas allé remonter jusqu'à la source. Pourtant il y avait trois clics à faire, c'est vrai que c'était extrêmement dur. Il fallait cliquer d'abord sur ce lien-là. Il fallait cliquer là. Ensuite, il fallait descendre un tout petit peu, cliquer là. Et ensuite, vous aviez l'étude très sérieuse qu'on va regarder d'ailleurs. On va y jeter un oeil. Donc vous voyez une étude très sérieuse qui est en fait un article de deux pages, même pas une page et demie. Donc voilà, une étude très sérieuse qui est réalisée, on le voit en bas, par un sondage sur 1250 américains blancs qui ont été interrogés en ligne. Donc c'est un sondage sur Internet qui est cette étude très sérieuse qui effectivement est extrêmement sérieuse. Un sondage qui a eu lieu le 13 juillet. Donc bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut quand même. Mais ça, il aurait fallu lire l'étude très sérieuse pour arriver au bout et se rendre compte que oui, en fait, c'est juste un sondage en ligne. Ce n'est pas non plus l'étude de l'année. Ça, c'est clair et net. Il y a quand même des chiffres qui sont intéressants. On peut évidemment en parler. Donc voilà, dans ces chiffres-là, ils nous disent que 52% des étudiants blancs n'ont pas menti sur leur application. Donc 48% ont menti. 48% des hommes, 16% des femmes. Donc déjà, c'est beaucoup plus présent chez les hommes. Donc les hommes blancs se permettent à 48% de mentir sur leur application. Mais ce n'est pas le cas des femmes blanches. Donc c'est bizarre ça. Est-ce que du coup, il y aurait une discrimination spécifique contre les hommes blancs pour les empêcher d'aller à la fac ? Est-ce que c'est ça que ça sous-entend ? Je n'en suis pas vraiment sûr. Puisque ça prouve plutôt que les hommes blancs se croient permis en fait de mentir sur leur application pour aller à la fac, tout simplement. Enfin moi, je pense que c'est ça le seul truc qu'on peut en déduire. Après, si tu veux en déduire qu'il y a une discrimination systémique contre les hommes blancs, il faut le prouver en fait. Il faut le prouver un peu plus qu'il y a des hommes blancs qui ont menti et qui se sont appropriés des droits qui ne leur étaient pas dus en fait. Parce que là, justement, c'est encore quelque part une caractéristique d'un privilège blanc. Donc bon, c'est encore une fois, ça tombe à l'eau. Donc 48% des hommes blancs ont menti. Et sur quoi ont-ils menti ? Du coup, ils ont menti sur le fait, en grosse majorité, qu'ils étaient natifs américains, donc amérindiens. Donc voilà, en grande majorité, c'est ah oui, j'ai un 16e d'oncle qui était chez Rocky, donc s'il vous plaît, donnez-moi une place. Bon voilà, ça ne mange pas de pain. Quand vous voulez maximiser vos chances d'entrer dans une fac qui déjà demande 80 000 boules à l'entrée, qui ensuite sélectionne sur dossier, c'est sûr, vous mettez toutes les chances de votre côté. On ne peut pas vraiment... Voilà, mais moi, je le comprends. Je veux dire, je ne suis pas en train de faire la leçon à ces étudiants, qu'ils soient blancs ou peu importe. C'est bon. Ils essaient de maximiser leur chance. C'est un peu triste qu'on en soit arrivé là. C'est un peu triste que l'accès à l'éducation supérieure aux Etats-Unis soit tellement hors de portée que tu sois obligé de mentir. Mais c'est lié au fait que ça coûte, encore une fois, extrêmement cher. En moyenne, 78 000 dollars pour un an. Donc si vous faites des études, vous faites un master, c'est 5 ans. Voilà, ça fait combien ? 350 000 dollars. C'est les économies d'une vie pour une famille de classe moyenne supérieure. Je veux dire, c'est quand même... Ce n'est pas à la porte de tout le monde. On est bien d'accord. Donc il est là le problème. S'il y a un problème de discrimination, il est là. C'est la discrimination envers les pauvres. Et il se trouve qu'aux Etats-Unis, les Noirs, les Hispaniques sont majoritairement représentés parmi les personnes les plus pauvres. On va regarder juste après. R. Des étudiants blancs ont menti pour déformer leur race sur les candidatures à l'université. Les 4 cinquièmes des étudiants blancs qui ont admis avoir menti ou avoir déformé leur race ont déclaré l'avoir fait pour améliorer les chances d'être acceptés. La moitié des étudiants qui ont admis avoir menti ont expliqué qu'ils l'avaient fait pour améliorer leur chance d'obtenir une aide financière destinée aux étudiants des minorités. Donc ils ont menti pour obtenir une bourse qui ne leur était pas destinée. Plus d'un tiers des étudiants blancs ont menti sur leur race sur les candidatures à l'université et environ la moitié de ces candidats ont menti sur le fait d'être amérindien. Plus des trois quarts de ces étudiants qui ont menti sur leur race ont été acceptés. Ça c'est important aussi c'est-à-dire qu'effectivement il n'y a pas eu de vérification derrière que la personne était bien de l'ascendance qu'elle prétendait. Et quelque part tant mieux parce que c'est assez malsain d'aller dire alors faites-nous un test ADN qu'on vérifie si vous êtes bien de la bonne race que vous avez bien le bon sang pour avoir le droit moi je trouve ça me mettre très mal à l'aise. Honnêtement je n'aime pas du tout cette façon de fonctionner et encore une fois je pense que la réponse à ça c'est l'universalité des droits à l'éducation des bourses pour tout le monde sans exception et si on se rend compte que les communautés noires vont moins à l'université on met en place des programmes spéciaux on va plus loin etc. Mais d'abord l'étape numéro 1 c'est la gratuité des études supérieures et la généralisation des bourses pour celles et ceux qui en ont besoin ça me paraît être la base et si on ne parle pas de ça en fait on n'a rien dit et Psycho n'a même pas prononcé en fait dans sa vidéo le mot de discrimination positive alors qu'il n'est question que de ça mais bon Candy a ensuite supprimé son tweet alors voilà le tweet il vient de le lire donc plus d'un tiers des étudiants blancs ont menti sur leur race pour rentrer à la fac et la moitié d'entre eux a menti sur le fait d'être natif américain c'est même plus de la moitié en fait donc plus des trois quarts des gens qui ont menti ont quand même été acceptés donc c'est la preuve que même en mentant sur ton application tu passes quand même dans le truc et finalement on ne va pas te demander derrière de prouver que tu es bien un amérindien de souche ou je ne sais quoi donc c'est que finalement cette discrimination là elle n'est pas vraiment bien mis en place parce qu'il y a plein d'étudiants blancs qui passent à travers les mailles du filet et trois quarts sont acceptés donc ça pose quand même question ça aussi tweetez ça vous vous rendez compte des blancs sont obligés de mentir sur leur race pour obtenir des aides parce qu'ils s'en sortent pas parce qu'ils sont discriminés parce qu'ils sont discriminés ça c'est toi qui le dis en fait justement justement précisément ces outils ont été mis en place pour lutter contre la discrimination donc voilà c'est l'argument est pété l'argument est totalement explosé au sol ça le fait rire apparemment non mais c'est bon de rire même à n'importe quoi c'est peut-être par contre un des symptômes du délirium très mince là on peut s'inquiéter c'est la réaction la suppression de Candy a déclenché une avalanche de moqueries en partageant l'article de presse les critiques de Candy ont déclaré qu'il s'appait ce qu'il croyait au sujet des privilèges et du racisme systémique en Amérique la raison pour laquelle Candy a supprimé son tweet en l'occurrence c'est parce qu'il était récupéré justement par plein de gens d'extrême droite qu'il va citer juste après en plus qui voilà ont récupéré ce tweet en disant ah ah tu t'es eu car maintenant tu viens de révéler qu'il n'y avait pas de racisme car des blancs ont menti sur leur application ah ah tu t'es eu tout seul alors que ça là voilà on vient de le montrer absolument qu'un rapport en fait son tweet invalide le racisme systémique son tweet invalide le privilège blanc vu qu'ils sont alors non vraiment pas on va essayer de finir sa phrase mais vraiment pas du tout quoi c'est de mentir et qu'ils sont alors c'est quoi l'inverse de privilège c'est qu'ils sont contre privilégiés qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils sont obligés de mentir en fait il n'y a absolument rien qui prouve qu'ils sont obligés de mentir ils ont menti pour augmenter leurs chances rien ne dit qu'ils étaient obligés ça se trouve ils auraient été admis sans mentir ils ont juste mis toutes les chances de leur côté et quelque part bon c'est un réflexe humain voilà c'est pas joli hein de mentir sur sur sa race évidemment c'est même très sale mais bon voilà on peut comprendre l'idée c'est à dire c'est juste pour augmenter tes chances si tu veux rentrer à la fac tu veux rentrer dans une fac très prestigieuse où les places sont limitées tu mets toutes les chances de ton côté quitte à mentir sur ton appartenance pour profiter de dispositifs qui sont précisément là pour donner leur chance à d'autres gens qui d'habitude ne l'ont pas donc voilà ça c'est particulièrement dégueulasse quand même faut bien le dire mais Psycho sur Félicite ils trouvent ça génial ils trouvent que ça prouve que les blancs sont discriminés je sais pas quel retort de cerveau il faut avoir pour faire ça pour dire ça mais bon non villégié c'est quoi la meilleure de privilèges ? Désavantages Comment t'as reçu ? Comme l'a écrit le poste millénial si le privilège blanc est si répandu Alors le poste millénial ça non plus Psycho ne le dira pas donc je vais le dire le poste millénial c'est un site conservateur canadien même très conservateur de droite assez dure et qui apparemment serait financé par le parti conservateur canadien donc c'est un média qui est financé par un parti politique un peu en soum-soum c'est un peu secret on sait pas trop exactement c'est très opaque comment ils sont financés le poste millénial donc en tout cas c'est pas du tout un journal qui se voudrait neutre qui se voudrait voilà c'est vraiment un journal qui est très très engagé et c'est surtout des jeunes très à droite qui écrivent qui écrivent là-dedans dans le poste millénial y compris d'ailleurs je crois Andino dont on va reparler tout à l'heure est persuasif pourquoi les enfants blancs ressentiraient-ils le besoin d'aiguiser leur blancheur afin d'être admis à l'université et d'aider à les aider se pourrait-il que ces blancs les étudiants pensaient qu'au lieu de leur donner un avantage leur blancheur était un obstacle à l'admission oui alors c'est précisément pourquoi mais pourquoi parce que c'est précisément parce qu'il y a eu un travail de critique sur les institutions sur le racisme systémique que les facs qui sont voilà quand même des endroits de savoir de connaissances où ce genre de choses sont discutées donc les facs sont quelque part les premiers au courant que ces choses existent il y a des départements de sociologie il y a des départements d'anthropologie etc les facs sont au courant qu'il y a ce problème là donc c'est normal que les facs essaient d'y remédier est-ce que cette discrimination positive c'est le meilleur moyen moi je pense pas je pense que c'est pour se donner une bonne conscience que ces facs font ça pour dire regardez on a pris 15% de noirs on a pris 15% de latinos etc donc tout va bien non c'est un peu trop léger et c'est pas suffisant après voilà pour les gens qui ont réussi à avoir des études supérieures grâce à ça et accéder à une culture bourgeoise force à eux mais je pense que c'est très très loin d'être suffisant et effectivement ça amènera toujours à des trucs un peu bizarres comme le fait de devoir déclarer de quel race tu es et du coup le fait que ce soit quelque chose où les gens puissent tricher mais parce que il y a des blancs qui ont triché à ça ne veut pas n'invalide pas du tout en fait la nécessité de continuer à lutter contre les discriminations systémiques parce qu'elles sont extrêmement nombreuses les enfants blancs mentent sur le fait d'être noirs pour pouvoir rentrer à l'université ne fait pas le point que Kendi pense que c'est le cas a souligné Noah Blum Kendi a supprimé ce tweet après qu'un groupe de personnes ait souligné que cela sape toute sa vision du monde selon laquelle les Etats-Unis sont un pays incroyablement raciste et où le système est truqué exclusivement pour les blancs on peut montrer quelques éléments qui prouvent effectivement ça notamment les écarts de richesse entre personnes noires et personnes blanches parce que vous savez aux Etats-Unis il y a des statistiques ethniques qui font la différence entre les personnes noires et les personnes blanches donc voilà examinons la différence entre la richesse des noirs et des blancs c'est Brookings un site je crois qui est plutôt à gauche moi je précise quand je le sais où penchent les différents sites donc voilà ça c'est par exemple vous voyez là ce graphique là qui illustre parfaitement en fait le racisme systémique et le fait qu'il y a des différences des différences de richesse en fait entre noirs et blancs qui sont énormes et qui ont une multitude de facteurs qui les expliquent donc là on le voit bien voilà la richesse des blancs est au-dessus des 300 1000 dollars je crois que c'est ça c'est en mille de dollars 300 000 dollars celles des familles noires en moyenne atteint à 75 ans et plus à peine les 70 000 dollars au début de l'article il donne un chiffre qui est vraiment édifiant c'est que une personne alors c'est peut-être dans l'autre article c'est qu'une personne une famille noire aux Etats-Unis a une fortune accumulée qui est 10 fois inférieure à celle de la famille blanche moyenne ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des familles blanches qui sont pauvres ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de disparité économique qui concerne aussi les blancs ça veut dire que les personnes noires les personnes latino sont drastiquement plus impactées par ces problèmes économiques que les familles blanches ça veut juste dire ça et ça c'est du racisme systémique en fait quand vous voyez ce graphique là donc vous avez les familles blanches qui sont plus riches que tous les autres types de familles aux Etats-Unis c'est à dire les autres races entre guillemets le mot est pas terrible enfin en français moi je n'aime pas trop utiliser ce mot je trouve qu'il a une forme de connotation mais bon en anglais ils l'utilisent sans problème donc ils ont ce genre de graphique où on voit effectivement que la fortune des blancs en moyenne est beaucoup plus élevée que celle des noirs là le deep on voit c'est la crise économique entre 2008 et 2010 et on voit que voilà clairement les noirs et les hispaniques aux Etats-Unis sont beaucoup moins riches en moyenne que les autres familles et l'esclavage ayant été aboli il y a 200 ans on pourrait se dire bah bon voilà ça a dû se lisser ça a dû s'équilibrer il ne doit pas y avoir de différence bah si en fait il y en a encore et pour plein de raisons encore une fois pour plein plein de raisons notamment le fait que l'esclavage évidemment pendant 200 ans a exploité massivement les personnes noires comme s'ils étaient des objets ils étaient véritablement considérés comme étant des objets et les familles blanches ont pu prendre des crédits en utilisant la valeur de leurs esclaves c'était considéré évidemment comme un bien de valeur comme une bête de somme un esclave donc ces hommes et ces femmes n'étaient pas considérées comme des humains mais comme des choses qui avaient de la valeur et donc certaines familles blanches évidemment se sont massivement enrichies sur le marché des esclaves en prenant je le disais des prêts massifs en engageant leurs esclaves comme hypothèques ce genre de choses qui n'a évidemment pas été possible pour les personnes noires et il faut bien rappeler aussi qu'à la fin de l'esclavage ce qui s'est passé c'est que ce sont les possesseurs d'esclaves qui ont été dédommagés parce qu'on leur a dit on vous enlève une valeur énorme de votre patrimoine donc on va vous reverser des millions de dollars donc ce serait l'équivalent de centaines de millions de dollars aujourd'hui en échange de la libération de ces esclaves alors qu'aujourd'hui 200 ans après on commence à dire enfin on commence les noirs en parlent depuis longtemps les communautés noires aux Etats-Unis en parlent depuis longtemps les groupes activistes en parlent depuis longtemps évidemment mais on parle maintenant de réparation en fait et de redistribuer cette richesse qui a été volée à l'Afrique par le néocolonialisme et l'impérialisme aux noirs eux-mêmes aux noirs américains eux-mêmes par l'esclavagisme de la redonner d'une certaine manière et il y a plein plein de pistes pour ça en fait et c'est une grande discussion et c'est un grand débat il n'y a pas de vérité arrêtée sur comment est-ce qu'il faut casser cette logique d'un racisme structurel d'inégalités en fait qui sont structurelles entre les personnes blanches et les autres catégories donc c'est ça le privilège blanc c'est une richesse particulièrement accumulée par certaines familles blanches pendant des années et qui pèse encore aujourd'hui encore aujourd'hui en 2021 sur l'équilibre enfin on va dire les disparités c'est des inégalités tout simplement entre les différentes races, ethnies aux Etats-Unis donc ça c'est réel c'est vraiment indéniable donc avant de dire que le racisme systémique est botté en touche ou est complètement détruit par des blancs qui ont menti sur leur application il faut quand même avoir conscience de quoi on parle donc Psycho c'est quelqu'un qui parle énormément de racisme systémique sur sa chaîne pourtant il a l'air de ne rien y connaître en fait en fait il n'y connaît absolument rien il ne sait pas de quoi il parle du coup parce que j'imagine c'est la première fois qu'il voit ce genre de statistiques on voit que les écarts entre noir et blanc s'accentue au fur et à mesure qu'on monte dans les déciles de richesse donc effectivement quand vous êtes noir et blanc en bas dans les moins 25% il y a un très très léger avantage au blanc mais il n'est pas non plus indécent donc c'est vrai qu'un blanc et un noir qui sont extrêmement pauvres vont avoir économiquement en tout cas une oppression qui est similaire après il y a l'oppression raciale qui va se rajouter l'oppression voilà systémique du racisme systémique qui est réel et précisément ces tentatives d'offrir des bourses aux étudiants et étudiantes noirs, latinos etc c'est pour essayer de résorber ça mais c'est loin d'être suffisant enfin on le voit regardez les écarts de richesse qui sont massifs entre les blancs qui sont en vert clair et les noirs qui sont en vert foncé ici c'est juste indécent donc voilà l'article est très long je vous mettrai évidemment tous ces liens dans la description donc voilà oui le racisme systémique ça existe ça a encore des conséquences qui sont extrêmement profondes qui sont liées à d'autres événements l'abolition de l'esclavage je l'ai dit on a rétribué les fermiers blancs il y a eu aussi une loi au tout début des Etats-Unis qui a donné des terres quasiment gratuitement à énormément de gens les noirs n'avaient pas le droit de participer à ces loteries pour obtenir des terres donc il y a des millions et des millions d'hectares du territoire américain qui ont été distribués à des familles blanches qui les possèdent toujours aujourd'hui qui les possèdent toujours aujourd'hui par l'héritage tandis que les noirs en étaient exclus donc ça aussi c'est pareil c'est une question il n'y a pas de réponse facile je ne vous dis pas que ce sera simple de rétribuer de repartager etc mais clairement il y a eu au long de l'histoire tout un tas de décisions tout un tas de lois qui ont été extraordinairement défavorables aux personnes noires aux Etats-Unis donc c'est loin d'être terminé les conséquences de tout ça l'héritage que les familles blanches riches se transmettent de génération en génération de génération en génération dans les communautés noires latinos etc donc voilà si on ne parle pas de ça en fait on ne parle de rien et venant de Psycho qui a tout le temps quelque chose à dire sur ces sujets là je trouve absolument consternant qu'il ne soit même pas au courant de ces données vraiment extrêmement basiques et je pourrais vous parler du système carcéral aussi qui est un des meilleurs exemples de racisme systémique ou un des pires évidemment selon le point de vue qui est vraiment un scandale absolu bon j'en ai beaucoup parlé donc j'y reviendrai pas aujourd'hui mais si tu veux qu'on discute Psycho il n'y a aucun problème évidemment moi tu le sais je suis ouvert au débat puisque Psycho aime bien faire le malin en mettant un extrait de Jacote pour dire ah Jacote elle n'a pas voulu discuter avec moi etc arrête de mettre cet extrait de Jacote et viens discuter avec moi moi il n'y a pas de problème tu sais en plus que je pense plus ou moins la même chose que Jacote sur plein de sujets bon pas exactement évidemment on n'est jamais d'accord à 100% surtout mais il n'y a aucun problème je peux défendre le point de vue un point de vue proche et similaire t'inquiète pas on se parlera poliment gentiment moi non plus j'aime pas les insultes j'aime pas conscrire dessus je préfère parler poliment même si parfois ça peut être difficile donc voilà vraiment si ça t'intéresse vraiment et que vraiment la question t'intéresse et que tu veux autre chose que du lol lol nazi un petit peu on va le voir viens discuter parlons des choses vraiment en fait parlons du vrai problème et si tu penses que la discrimination positive n'est pas la meilleure option et bien il y a d'autres options on peut en discuter voilà qu'est-ce que tu penses de l'éducation gratuite qu'est-ce que tu penses ce genre de choses en fait moi j'aimerais que tu parles un petit peu de ça plutôt que de te taper une barre sur un truc que tu n'as même pas compris en fait déclarer une personne Kendi admet que ce n'est pas vraiment un privilège d'être blanc en Amérique ah ouais alors comme ça c'est pas un privilège d'être blanc oh dis donc c'est parce que t'as sorti des bouquins des cours des machins on vient de le démontrer en deux secondes évidemment c'est génial ce qui est génial ce qui est génial je trouve c'est la façon dont on peut autant se tromper et être ignorant sur un sujet mais en même temps être aussi sûr de soi dans le fait de se moquer des autres et des idées des autres sans les comprendre et sans les connaître je trouve que c'est assez fascinant effectivement le militant de la race Ibrahim Kendi a tweeté un rapport affirmant qu'un grand nombre d'étudiants blancs s'identifient à tort comme des personnes de couleur pour en tirer des bénéfices il a supprimé le tweet après s'être rendu compte qu'il n'avançait pas son argument selon lesquels les blancs sont privilégiés à tout égard a déclaré Andy Ngo je crois qu'il faut pas dire le N c'est Andy Ngo alors c'est Andy Ngo bon on s'en fout complètement mais c'est Andy Ngo effectivement et Andy Ngo il est assez connu Andy Ngo il est assez connu c'est un journaliste d'extrême droite lui aussi qui a menti à de très très nombreux sujets enfin allez voir sa page Wikipédia c'est juste une litanie de mensonges de lui qui se fait virer de différents médias etc alors il s'est fait attaquer par des antifas qui lui ont jeté du milkshake du coup il a pleuré enfin bon c'était vraiment c'est une carrière journalistique assez particulière celle d'Andy Ngo qui lui est un anti-antifa donc quand on fait la soustraction vous vous souvenez de vos leçons de maths de cinquième quand on a deux moins c'est qu'on a un plus donc anti-antifa ça veut dire fa et fa ça veut dire fasciste en l'occurrence c'est antifasciste de base donc quand on est anti-antifasciste ça veut dire qu'on est un petit peu pro-fasciste mais effectivement Andy Ngo lui il a carrément participé à une réunion il y a des images qui le montent dans une réunion qui prévoit des attaques violentes contre des groupes d'extrême gauche etc il est là rigolé avec des nazis littéralement des nazis donc effectivement Andy Ngo très très bonne référence mais c'est dommage que tu dises pas à ton public tout ça là sur Andy Ngo c'est dommage que tu le présentes pas vraiment Andy Ngo que tu racontes pas qu'il a menti à de très nombreuses reprises qu'il a raconté énormément de bullshit et de bobards et que c'est un peu un spécialiste de ça bon comme tous les gens que tu cites là en l'occurrence il me semble que le N on dit pas Effectivement peut-être l'erreur ça a été de supprimer le tweet même si j'imagine qu'il vous voyait tourner sur des sites d'extrême droite et ça l'a saoulé donc il l'a supprimé pour ça mais en réalité effectivement il n'y a rien qui a explosé du tout en fait tout ce qui est exposé c'est l'extrême bigoterie et l'extrême racisme de tous ces gens sur Twitter qui n'arrivent pas à comprendre qu'en fait justement précisément la déception et peut-être l'énervement de comment il s'appelle Ibram Ibram Kendi pardon j'avais pas son nom d'ailleurs j'ai sa page Wikipédia ici il a fait un trait de réponse que Psycho n'a pas du tout évoqué évidemment mais il a fait un trait de réponse à tout ça qui est très intéressant où il y a différents articles donc je vous mettrai le lien du trade et vous le lirez de votre côté c'est très intéressant et ça répond à beaucoup de choses et ça expose beaucoup des choses que je viens de vous expliquer donc voilà effectivement ça n'a pas détruit du tout la vision du monde de Ibram Kendi et au contraire si en fait ces élèves blancs ont eu la possibilité de mentir sur leurs applications pour rentrer à la fac encore une fois ça concerne les gens qui sont déjà riches qui ont déjà les 80 000 dollars à l'année à mettre dans une fac le fait que ces gens-là aient pu mentir pour bénéficier d'un dispositif de discrimination positive juste ça c'est la preuve que le combat d'un Kendi porte ses fruits il commence à porter ses fruits et que effectivement voilà les temps sont peut-être lentement en train de changer et donc ça il faut s'en réjouir en fait pourquoi pourquoi se moquer de ça je trouve que c'est assez cynique et ça montre en fait finalement comme on disait pour l'anti-antifascisme il y a un côté anti-antiraciste c'est-à-dire tout ce qui est antiraciste on va être contre ça du côté psychodélique donc pareil on fait la soustraction et qu'est-ce qu'il reste ? Il reste raciste donc être anti-antiraciste c'est défendre la perpétuation du racisme quelque part donc attention à ça complètement ailleurs d'ailleurs le bouseux a supprimé sa vidéo c'est dommage elle était très très bien sa vidéo est-ce qu'il va en ressortir une politiquement correct ? je sais pas est-ce qu'il va faire un remake de sa vidéo ? je ne sais pas c'est dommage oui et non parce que la vidéo du bouseux effectivement je l'ai dit allez voir chez Diamond ce que j'en ai dit j'en ai longuement parlé d'ailleurs j'ai dit du bien au sujet de psychodélique mais il a écouté que les 5 secondes où je disais du bien il a pas écouté tout le reste donc je vous invite à écouter aussi le reste de ce que j'ai dit c'est quand même intéressant d'avoir l'intégrale donc voyez moi la vidéo de psycho là je la regarde en entier on fait pas des cuts toutes les 5 secondes pour pour voilà faire dire faire dire ce qui n'a pas été dit et effectivement si le bouseux est un connard pour ses actions toi tu es un médiocre ça ne s'invalide pas comment Candy a-t-il répondu Candy a accusé un critique d'avoir menti sur ce qu'il avait dit bah ouais j'ai pas dit ça j'ai menti il a menti il ment j'ai pas dit ça il ment c'est pas vrai il a pas dit blablabla alors il a jamais dit ça puisque encore une fois je vous mets là le lien du je parle comme si j'étais en direct mais je ne suis pas en direct je suis tellement triste mais voilà je vous mettrai le lien dans la description et effectivement il revient sur ce qu'il a dit il remet même lui-même son tweet donc à aucun moment il a dit que ce tweet était faux qu'il avait été forgé qu'il avait été fabriqué et que c'était pas lui qu'il avait posté ou qu'il avait été hacké ou je ne sais quoi alors le fait de se faire hacker c'est l'excuse préférée des mecs d'extrême droite aux Etats-Unis quand ils postent une photo de leur bite ou des trucs comme ça ils disent ah j'ai été hacké bien sûr donc effectivement il a republié lui-même le tweet donc voilà ça encore c'est faux mais il aurait fallu faire un tout petit peu de recherche aller regarder un tout petit peu mais vraiment tout petit peu dans le fil Twitter de la personne mais bon c'est pas grave tu préfères accuser quelqu'un en te marrant plutôt que de juste informer décemment ton public et encore une fois après tu penses ce que tu veux si t'as envie de penser que là les woke se sont mis une balayette tout seul ou je ne sais quoi bon bah c'est toi qui fait la même chose en fait donc bon tu peux penser ce que tu veux mais au moins soyons honnêtes sur ce qui a été dit ce qui n'a pas été dit ce critique Jack Posobiec a alors répondu qu'il avait cassé candy oh merde j'ai cassé candy ça on l'a déjà vu le nombre de fois qu'on a fait des vidéos des fois sur des influenceurs sur des vidéos même sur des personnes anglophones et ce genre de choses il dit j'ai jamais dit ça j'ai menti il y a une prep d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez vu il a posté lui-même la preuve donc bon il n'y a eu rien de c'est absolument pas ce qui s'est passé mais en fait j'avais tellement rigolé en le faisant ça me fait penser à ça allez on se le regarde on va avancer un peu sur ces conneries de psycho mais des films d'action serbes on va arriver à la fin de la vidéo parce que ça fait 49 minutes oh là là beaucoup trop long qu'est-ce que tu fais on avance on avance on va sortir plus tard ou dans des meilleures occasions il a cassé candy donc je crois que la fin n'est pas vraiment intéressante il parle de Jack Possobiak du coup Jack Possobiak aussi suprémaciste blanc littéral néo-nazi Jack Possobiak qui lui aussi a été un troll d'extrême droite pendant des années qui relayait des mêmes antisémites des mêmes racistes qui a participé aux émeutes de Charlottesville du côté des fascistes donc voilà encore une bonne personne mais vous voyez là il vient nous citer en fait plusieurs personnes qui sont assimilées à l'extrême droite assimilées au suprémaciste blanc et à aucun moment il ne précise que c'est ce genre de personne qu'il est en train de citer donc je trouve intéressant quand même de remettre l'église au milieu du village comme dirait l'autre et de dire ça en fait juste psycho t'es en train de relayer des gens d'extrême droite tu ne fais même pas les recherches basiques pour aller trouver le sondage en question et te baser sur la réalité de la chose et tu trouves ça trop marrant donc voilà en fait écoutez j'ai donné mon verdict voilà aucun progrès aucune évolution positive je suis très déçu et je veux discuter avec toi psycho ne fuis pas là ne fuis pas viens discuter viens parler avec moi sur discord il n'y a aucun problème je suis disponible même si je n'ai que la DSL on ne pourra pas le faire en live mais on peut enregistrer ça en privé avoir une discussion tous les deux c'est la cinquantième fois que je te le propose mais voilà tu esquives tu serpentes tu n'as pas le temps tu préfères jouer à Flight Simulator ou à je ne sais quoi en attendant tu repasses l'extrait de Jacote qui a refusé de discuter avec toi ce qui est son droit et toi tu as le droit de refuser de discuter avec moi mais du coup si tu refuses la discussion et le débat pourquoi rediffuser cet extrait où Jacote refuse la discussion vu que c'est toi aussi ce que tu fais donc voilà moi je terminerai là dessus je t'invite au débat et à la discussion là j'ai démonté j'ai désossé ta vidéo ça a même pris plus de temps que je voulais parce qu'on est rentré bien dans les détails donc voilà c'était on peut le dire de la merde donc voilà écoutez on se retrouve en live dès que possible et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec une vidéo vidéo de Oui D'accord que je vais me regarder je ne l'ai pas encore regardé qui s'appelle United FC l'impérialisme de la banane voilà très bonne chaîne Oui D'accord donc je mets un pouce bleu sans même avoir regardé je fais confiance les yeux fermés à Oui D'accord et je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description des bisous et à très bientôt ciao ciao